Bonjour et bienvenue sur CuisineLiçoise.fr Aujourd'hui je vais vous proposer une recette très traditionnelle de la période du carnaval, les ganses. Les ganses que l'on peut appeler bugnes, merveilles, etc. mais qui sont toujours délicieuses au dessert. Voilà le livre de recettes de ma grand-mère, une recette traditionnelle. Alors on va faire des ganses légères, il vous faut 300 g de farine tamisée, 90 g de beurre, du sucre, un petit peu de levure chimique, 2 oeufs, de l'eau de fleur d'oranger, ou du zeste de citron, ou de l'eau de vie de grappa pour parfumer. On va commencer par mélanger la farine, la levure, le sucre, et les petits morceaux de beurre coupés fins. Ensuite on ajoute 2 oeufs entiers, le zeste de citron, et on va rajouter le liquide, eau de fleur d'oranger, eau de vie, à la demande pour obtenir une pâte compacte, mais pas collante. Cette pâte, je vais la débarrasser, vous voyez elle n'est pas collante, elle est bien souple, elle a été longuement pétrie, je vais la débarrasser sur un film plastique, un film alimentaire, on va la filmer, et elle va passer au moins 2 heures au réfrigérateur, elle peut même à ce stade se congeler. Voilà, notre pâte a passé 2 heures au réfrigérateur, elle est bien souple, et on va l'étaler. Alors il va falloir l'étaler avec le moins de farine possible, suffisamment pour que ça ne l'attrape pas, on va l'étaler au rouleau, très soigneusement, et on va l'étaler de la façon la plus fine possible, pour avoir des ganses extrêmement légères. Voilà, c'est tout un petit travail de patience, on va étaler notre pâte au rouleau, bien soigneusement, et vous voyez qu'elle va être extrêmement fine. Elle n'est jamais assez fine, vous pouvez y aller, redonner encore un petit coup de rouleau à la fin. Voilà, une pâte très fine. Ensuite, on va la découper avec une roulette à pâtisserie, trempée dans la farine, de façon à ce qu'elle ne colle pas. Vous allez voir que pour arriver à la découper, et faire des ganses bien croustillantes, il y a une petite façon que je vais vous apprendre. Voilà, on va découper des bandes, des bandes de 2 à 3 cm de large, sur toute la surface de notre pâte, en trempant la roulette dans un peu de farine, pour éviter que ça ne colle. Mais si la pâte a été bien pétrie, en principe, on a une pâte qui ne colle pas. On est arrivé au bout, maintenant on va faire des losanges, des losanges, là aussi, à peu près de 3 à 4 cm de long. Et au milieu de chaque losange, vous allez réaliser une petite boutonnière, toujours avec notre roulette à pâtisserie, trempée dans la farine, vous allez réaliser une petite boutonnière, qui nous permet de retourner ensuite les ganses sur elle-même, et obtenir une belle cuisson dorée. Voyez-vous, la petite boutonnière au milieu de chaque losange de pâte. Maintenant, on prend les losanges de pâte, on va retourner une partie du losange sur lui-même, dans la boutonnière, et on a nos ganses qui sont formées. On les met de côté, sur la planche, avant cuisson. Voilà, on est en train d'achever toutes nos ganses. Je retourne, c'est un petit geste à apprendre, on retourne la pointe dans la boutonnière. Il ne reste plus qu'à les mettre en cuisson. Alors, vous allez prendre une huile d'arachide ou de tournesol, on peut prendre de l'huile d'olive, ça fonctionne aussi très bien. Il est très, très, très important d'avoir une huile à une bonne température, pour que ça ne soit pas gras, c'est-à-dire entre 160 et 170 degrés. Je vous recommande de mettre perpétuellement un thermomètre dans votre friteuse, de façon à bien vérifier que nous sommes à entre 160 et 170 degrés de température de l'huile. On jette quelques ganses à l'intérieur, on va les retourner à mi-cuisson, et ensuite les débarrasser sur un papier absorbant. Alors là, faites très attention à ce que vos ganses ne soient pas trop cuites, trop dorées. Vous arrêtez la cuisson, vous les retournez dès qu'elles sont un petit peu colorées. Si les ganses sont trop dorées, elles deviennent très rapidement amères et désagréables. Voilà, vous les débarrassez sur un papier absorbant pour ôter le reste d'huile, et vous les poudrez généreusement de sucre glace. Et on va faire pareil avec une deuxième série, pendant que je débarrasse dans le plat de service, celle qui était sur le papier absorbant. Voilà, nous avons presque terminé. On va en faire une quantité suffisante pour 4 à 6 personnes, mais nos grands-mères faisaient des énormes, énormes panières de ganses. Il y en avait pour 30 personnes. Voilà, régalez-vous avec les ganses de carnaval de ma grand-mère Marie Bélodie. A bientôt sur CuisineNiçoise.fr. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute la recette sur le site web CuisineNiçoise.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada